C'est un plaisir, parce que du début, on faisait un boulot de manière ramassée. Mais avec l'annonce, on a vu qu'il y a une structure ici qui s'appelle Izikaza, qui travaille dans le monde de l'audiovisuel. Et nous, on a voulu se performer une fois la formation. On s'est rendu compte qu'il y a un bout en avant. Il y a de l'expérience, il y a le professionnalisme. Vraiment, il y a tout ici, quoi. Et puis voilà, après la formation, on a reçu une attestation qui nous permettra vraiment, premièrement, d'enrichir notre CV. Et seconde, ça nous permettra, quand on veut faire des dépôts de stage ou du travail, qui nous permettra aussi de faire comprendre aux gens qu'on a subi une formation selon le diplôme que nous avons. Vraiment, c'est vraiment important. C'est l'objectif. Donc, si je comprends bien, après une formation, il te faut du stage. Donc voilà, et c'est ce que nous avons ici à Izikaza. Donc là, on est prêts pour s'engager dans le monde du travail. C'est une opportunité parce que, de nos jours, on voit beaucoup de jeunes qui ont des diplômes. Et puis voilà, et ça manque la formation. Donc, les diplômes riment avec la formation. Et Izikaza, nous avons tout. Nous avons des professionnels, nous avons des jeunes talentueux. Ils sont là pour la population. Uniquement pour former les jeunes, que ce soit à l'université publique, que ce soit à l'université privée. Je lance un appel personnel à tous les étudiants, que tu sois étudiant ou pas. Ici, à Izikaza, il y a une bonne formation. Et venez vous faire former, avoir des attestations et de l'expérience. Une cérémonie d'une importance capitale. Car ouvrant des perspectives et offrant des opportunités réelles aux jeunes qui se sont formés dans ce métier noble, qui est l'avenir justement de la communication, dire un grand merci à Izikaza. et inviter justement les bailleurs de fonds, l'État du Sénégal, entre autres, à accorder une attention toute particulière à Izikaza, une entreprise de jeunes qui forme, mais également qui offre beaucoup de perspectives aux ONG, aux organisations, même à certains des membres de l'État, dans le cadre justement du suivi, mais également de la capitalisation des activités. C'est une entreprise qu'il faut soutenir, qu'il faut aider. Et l'invite également va à l'endroit de l'État sur ce que l'État a de très cher pour les jeunes. Ce projet, ce programme qui s'appelle État employeur, il faut que l'État puisse donc accorder cette attention à Izikaza et à plusieurs entreprises de jeunes ici en Casamance. De ma part, en tant que conseil technique en communication au ministère du Travail, je ferai de mon mieux pour justement faire connaître davantage Izikaza, mais travailler pour qu'Izikaza puisse bénéficier de ses avantages. Ça, c'est donc ce que je peux faire comme une promesse, mais insister sur l'urgence pour que les jeunes puissent venir se faire former ici. Parce qu'aujourd'hui, on parle de communication. Il ne s'agit pas d'être un journaliste. Aujourd'hui, le journalisme est en train de prendre un détour. On parle beaucoup de jury, journalisme, reporter, dimanche. Tant que tu ne fais pas de formation, tu ne peux pas être un jury. Donc, j'invite les journalistes en service. Ceux qui veulent devenir également journaliste, je parle des journalistes en devenir, il faudrait côtoyer Izikaza pour bénéficier de beaucoup de formations afin d'être à jour pour mener à bien son métier de journaliste. Izikaza avait initié des sessions de formation, des sessions de formation sur deux cortes. Donc, la première corte, c'était une formation de deux mois qui s'était passée au mois de janvier-mars. Donc, pour une formation de deux mois. Donc, après cette première corte, on a encore initié une deuxième session au mois de juillet, août, septembre. Donc, pour faire les deux cortes. Donc, durant la formation, on a fait des modules d'infographie et des modules de cadrage, montage. Donc, on a vu qu'il y a un déficit par rapport à ce domaine-là au niveau de la région de Jigenshore. Donc, souvent, il faut aller payer des formations dans des grandes écoles. Or, que souvent, les jeunes n'ont pas assez de moyens pour pouvoir se procurer ce genre de formation. Donc, on s'est dit à Izikaza pourquoi pas initier ce genre de formation, baisser le coût de la formation pour qu'au moins, les jeunes qui veulent avoir des connaissances dans l'infographie ou bien dans le domaine de l'audiovisuel de pouvoir acquérir des connaissances pour que ça les aide dans les projets à venir. Durant la formation, on a eu à voir ces deux cas. Des gens qui ont des notions de base à l'infographie et à l'audiovisuel, mais qui n'ont pas assez de pratique. Parce que souvent, pour être bon dans ces deux domaines-là, il faut beaucoup pratiquer. Donc, on a noté aussi des gens qui n'ont jamais pratiqué l'infographie, jamais pratiqué l'audiovisuel. Comme on dit, c'est des novices. Donc, on a eu à former ces deux catégories de personnes. Donc, nous, nos formations, souvent, la première chose qu'on les dise, c'est on va faire de tellement sûr qu'on va redémarre la formation pour que tout le monde soit au même pied d'égalité. Donc, on avance de pas à pas pour qu'on permette à tout un chacun d'apprendre sans peu autant que l'autre le dépasse. Sachant qu'il y a des gens qui ont déjà eu des formations auparavant. Donc, nous, notre formation, c'est 100% pratique. Nous, notre appel, c'est à l'emploi des autorités de venir en net cette agence parce que nous avons créé l'agence ça fait deux ans. Nous n'avons jamais pris de dettes à la banque. Nous n'avons pas rendu du crédit à la banque. Nous n'avons jamais eu de subvention venant de l'État ou de notre buyer. Donc, tout ce qui est à EasyCase appartient à EasyCase. Donc, c'est 100% comment on dit ? Sous fonds propres. Parce que nous, notre objectif, ce n'est pas de tendre la main. C'est d'abord de montrer aux gens que c'est possible de créer sa propre boîte et de pouvoir travailler avec un fonds propre. Notre objectif, c'est d'abord avec nos propres ressources de pouvoir développer nos activités et au fur et à mesure demander de l'aide parce qu'il y a une organisation de l'État qui a été passée à des paiements. Donc, on a eu à échanger sur des possibles collaborations dans le futur. Mais comme on dit, les choses de l'État, souvent ça prend du temps. Mais nous, on continue à croire que peut-être que nos capacités et nos ambitions pourraient nous mettre devant la scène au niveau de Gégienshore. Sous-titrage Société Radio-Canada